On continue avec les interviews dans le cadre de performance web. On va peut-être parler un peu de mathématiques avec Sylvain Perronnet. Si en quelques mots tu avais l'occasion de te présenter, ça donnerait quoi ? Alors, en vraiment quelques mots, je suis responsable d'un petit labo de R&D privé après avoir eu une carrière universitaire. Je suis aussi directeur scientifique d'un moteur de recherche qui s'appelle Quant. Moteur de recherche franco-allemand-européen. Et j'ai une troisième casquette qui est patron d'une petite start-up et qui a une régie publicitaire. Je n'hésite pas à venir juste comme ça. Alors, je te taquinais sur la question des mathématiques. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui dans le cadre de performance web ? Ce n'est pas par hasard que je fais la chance à ça. Tout à fait. Alors, moi, je vais parler des algos d'apprentissage automatique et l'utilisation que les moteurs peuvent en faire. de ce qui est des nouveaux mots à la mode, de ce qu'on appelle le deep learning, donc les réseaux de neurones étendus, multicouches. Et avec quelques exemples, reconnaissance de photos, applications, référencement web, etc. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens. Il n'y a pas de mathématiques dans mon exposé. Il y a deux petits symboles à un moment donné, mais voilà, ça s'arrête là. D'accord. S'il fallait donner une définition à un algorithme pour ceux et celles qui ne sont pas branchés, effectivement, en technologie ou en mathématiques ou la sémantique qui va autour de cette technologie, comment tu décrirais ça ? Alors, un algo, l'analogie qu'on fait souvent, c'est celle de la recette de cuisine. C'est un peu, voilà, on a un objectif, on veut faire une choucroute, par exemple, pourquoi pas, quelle drôle d'idée, mais bon. Et on a des ingrédients et on a une explication. Il faut faire cuire telle chose de telle manière, il faut mettre à un moment donné du poire, etc. Et la suite d'opérations, c'est un algorithme, en fait. D'accord. Ce que fait une machine, c'est la même chose, sauf que c'est du code informatique qui est écrit et c'est des tâches plutôt mathématiques qui sont réalisées, mais c'est exactement la même chose. C'est une suite de tâches mécaniques qui sont faites les unes derrière les autres, qui sont toutes assez simples. La complexité de l'algorithme vient de l'assemblage qu'on va en faire. Il y a des recettes compliquées, il y a des recettes qui sont simples, c'est la même chose. Alors, puisque tu as cette expérience dans les moteurs de recherche, comment toi tu vois justement l'usage des algorithmes chez les autres, nos copains de Mountain View par exemple ? Voilà, les algos sont partout. Alors pour un moteur, on fait généralement une petite distinction, on parle plus de mécanisme que d'algorithme dans le jargon professionnel, parce qu'il y a un être humain quand même à un moment donné au bout de la chaîne qui doit décider s'il est content du résultat ou pas. Donc on parle de mécanisme un peu comme en économie. Mais oui, il y a des algos partout, il y a des algos pour décider si une page est de qualité, de voir comment les gens se comportent, est-ce qu'il faut pousser telle ou telle page. Enfin voilà, il y a des algos absolument partout. De toute façon, c'est une usine à algos, un moteur de recherche. Chez Mountain View comme ailleurs, pareil partout. Et justement, alors qu'est-ce qui fait la différence d'un moteur de recherche à un autre ? Est-ce que c'est la technologie ? Est-ce que c'est le marketing qui va autour ? Parce qu'effectivement, pour ne pas les nommer, on parlait de Google. De Google, bien sûr. On a tous ce réflexe, moi plus, je tiens à préciser, d'ouvrir spontanément Google pour faire sa recherche. Qu'est-ce qui fait qu'un moteur plus qu'un autre est adopté par le grand public ? Alors, il faut être tout à fait honnête, au moment de la création, Google, ce qui a fait l'adoption, c'est que le moteur était vraiment meilleur que les autres. Les nouveaux algos, le page-ranc, etc., qui donnaient de meilleurs résultats. Une avance que le moteur a su garder au moins jusqu'en 2007-2008 très facilement. Après, la compétition, c'est un peu durci. Bing, par exemple, est vraiment au coude-à-coude. Le résultat en aveugle, ce n'est pas tout à fait pareil, mais c'est presque la même chose. Après, il y a des choses qui sont très différentes. Google a un index beaucoup plus gros. Et donc, dès qu'on fait des requêtes très spécifiques, plus on a de pages, plus on est susceptible de répondre à des requêtes d'extrêmement longue traîne. Et donc, la taille de l'index devient une variable importante à ce moment-là. Après, plus récemment, Google, ils ont aussi des nouveaux algos de machine learning, qui existent aussi chez Facebook. Bon, Facebook, ce n'est pas un moteur de recherche. On ne peut pas tout à fait comparer. Facebook, c'est plein de choses. C'est plein de choses, mais ce n'est pas encore totalement qu'un moteur de recherche. Et donc, il y a quand même un léger avantage là-dessus. Après, il y a aussi des inconvénients, des personnalisations à outrance, etc. Après, il y a des problèmes idéologiques et tout. Mais ce qui fait que Google fonctionne, il y a une adhésion depuis longtemps. Les gens, il y a une résistance au changement. Même un moteur qui serait meilleur aujourd'hui pour émerger face à Google, il aurait du mal. Et Google sait aussi maintenir quand même une belle qualité. Je travaille pour quelqu'un qui peut, en quelque sorte, un concurrent. Mais je pourrais être honnête quand même. On va rappeler le nom de ce moteur. Qwant. Q-W-A-N-T. Voilà. Prochain moteur de recherche enregistré sur votre navigateur préféré. Alors, que dire des autres ? Là, c'est une question purement intéressée. Puis, je suis sur DuckDuckGo. Oui, alors DuckDuckGo, c'est un moteur qui a une vision qui est proche de celle que nous, on a d'ailleurs. C'est un moteur qui respecte la vie privée. Après, il y a beaucoup à dire. DuckDuckGo, ce n'est pas un vrai moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle un métamoteur. Il agrège les données d'une cinquantaine de sources. Il prend des résultats de Google, de Yahoo, de tout le monde. Il fait sa sauce. Il anonymise et il présente. Alors, ça fonctionne bien. Après, c'est les mêmes résultats que les autres. L'anonymat en plus. Donc, c'est pas mal. Après, modèle économique standard, etc. C'est plutôt un moteur. Si les gens sont intéressés par les résultats de Google et compagnie, utiliser DuckDuckGo, c'est bien quand on est sensible à la préservation de ces données privées. Avant-dernière question, la raison de ta venue, alors on l'a bien vu, on ne va pas aborder mathématiques, cette sensibilisation, ce prosélytisme, il est nécessaire. C'est la motivation première qui t'a amené à venir aujourd'hui ? C'est une des motivations. J'adore faire des confs, c'est ma première motivation, c'est de venir faire le spectacle. Mais effectivement, je pense qu'il est important de faire progresser au maximum la communauté web dans la connaissance des outils que manipulent ceux qui sont à la fois nos adversaires et nos sources de revenus, qui sont des grands internets, parce que sinon, on ne peut pas être efficace. Dernière question, Sylvain, on est à la première édition de Performance Web. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la version 2, 3, X, pour les prochaines éditions ? C'est de faire aussi bien, mais mieux. Blague à part, la même chose sur deux jours. D'accord. Je sais que les organisateurs vont me maudire, mais ce n'est pas grave. En tout cas, l'idée est lancée, alors on va vous dire à très bientôt sur performanceweb.ch ou .com, enfin bref. Utilisez votre moteur de recherche. Pointe de préférence. Q-W-A-N-T. Voilà. De quoi trouver tout ça beaucoup plus facilement. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501